Salut à tous, bienvenue sur MartCD pour un nouveau rapport de bataille 9ème âge, une partie d'entraînement contre un joueur trouvé au hasard sur la plateforme. C'est aussi le charme parfois quand on découvre la liste en 2 secondes et on commence une partie. Forcément on rate un peu des trucs mais c'est aussi très sympa cette spontanéité, il a l'air de venir de l'Est de par son pseudo donc voilà c'est parti pour cette game. Ma liste, quelques petites modifications, j'ai essayé cette fois. Retour sur Ashuruk, Site of Authority qui sera caché derrière le bastion, on garde le Binding Scroll et à côté de ça je joue un adepte sur Bull qui sera adepte de l'Alchimie pour essayer d'avoir 2 spells en plus, qui est un petit Dragon Staff. On garde notre Vizir, je suis reparti sur la 4 invue, je pense que quand je le joue dans le bastion j'aime bien ce combo avec la Great Weapon, le Souffle, ça fait quand même 4 PV, 1v4, 3 attaques F6, un Souffle Toxique et le Légion Standard pour augmenter le résultat de combat donc c'est je pense la combinaison qui me plaît le plus avec le Prophet Ashuruk dans le bastion. J'ai viré les Blunderbuzz des 30 Warriors pour rentrer une deuxième unité de Slave, c'est exactement le même coup. Est-ce que c'est bien ou pas ? Je sais pas, faudra un peu tester tout ça, qu'est-ce qui est le mieux, soit les shoots, soit une deuxième Slave. Et puis j'ai essayé une unité de 6 incarnés avec un champion pour ajouter une unité Feu qui a du Ghostep pour marcher vite dans les décors, 2 unités d'Anointed, une fois Great Weapon, une fois Period, on garde le Titan et le Bastion. Du côté de mon adversaire, je voulais la liste suivante, on a l'Arc Mage qui est Master Druidiste comme on l'aime bien, le Stampede qui donne le Stomp transformé en Impact Hit, la Forbidden Masterie c'est les 2 sorts du Feu, le Kaïman Master Vital Essence, ça on le connaît, il fonctionne toujours très bien, 32 Tegu qui auront le Spell et une Relentless, 4 Kaïman Warriors en Tooth & Close avec un Standard Beerer, 14 Hunter, 13 Hunter, 21 Tegu Guards, Coru Stone, un peu light moi je trouve, 21 Tegu Guards, c'est pas beaucoup beaucoup, avec l'Arc Mage à l'intérieur, après on a 2x3 Pteradon, Titanopode et 2 Thorazor, donc vous voyez dans cette liste, 3 monstres un Cowboy, donc ça tourne fort autour des single modèles, puis après c'est 2 briques, je dirais une brique principale, une brique secondaire, petite unité de soutien et puis du chaff principalement. On est tombé sur King of the Hill en Rufus Flank, et puis au niveau sélection de sort, j'ai pas pris le H, pardon, c'est 1-3-5-6 de mon côté, donc j'ai pris tous les meilleurs Blasts, on a le Lash, on a le Mark for Doom, le Grave Call, ça va faire très très mal à ses modèles, le Souff Toxic, Rotwizine et puis l'armure aussi pour aller chercher quand même suffisamment de spells aussi pour le Close. Du côté de mon adversaire, il a pris double heal, Stone Skin et puis l'Héréditaire pour son Druidisme, à côté de ça il a 2 Fate Judgment en bon spell sur les Thorazor, et puis une fois Awaken the Beast sur ses petits Sorus, et puis j'ai oublié de noter le feu, il a pris 1 et 2 en feu, je sais pas vraiment pourquoi la Fireball, de toute façon en feu c'est pas extraordinaire contre moi, j'ai envie de dire, mais plutôt le 2d6 que la Fireball, je sais pas, peut-être le spell de fin de phase qui est utile, en tout cas le moins un blessé, choix plutôt logique. Donc, je sais pas s'il aurait pu prendre le Hache au lieu d'un sort du feu, est-ce que ça fonctionne ? Si vous savez en commentaire, je suis preneur. Est-ce qu'il aurait pu prendre le Hache sur un des deux sorts du feu, sélectionner que le Cloak of Cinder, et puis du coup avoir le droit à 4 spells du Druidisme ? Je sais pas si c'est possible. Analyse match-up rapidement. Alors je peux lui faire mal à distance, moi j'ai tous les meilleurs blasts qui ont du single model, donc ça va quand même piquer violemment pour lui, je veux dire, Mark Fordoom, j'ai beaucoup de trucs qui sont hyper violents pour lui, le Lache, le Grave Call, le Souff Toxic, j'ai 3 à 4 blasts qui vont vraiment lui faire peur. On aura les deux, envie d'avoir des tokens proches les uns des autres, donc quand je dis tokens, c'est des terrains sélectionnés qui sont proches les uns des autres, je m'attends à un fight assez frontal. La famille Kadim, assez fort contre les monstres, de part les grinds essentiellement, c'est-à-dire les grinds qui sont forts contre ces monstres très armurés. Attention au sujet des single models qui vont chercher à faire un peu des tricks contre mes unités d'Anointed et éventuellement d'Incarnate. Plein de chaff dans sa liste, je pense que c'est aussi ce qui ressort, il y a deux chaffes en base utilisables avec les skins qui courent à 12 en Light Troop, et puis à côté de ça, il a les unités de Pteradon, aussi extrêmement mobiles, il peut aller faire des chaffes en coin avec le perso ou bien avec les caïmans, donc avec les, excusez-moi, les Thorosord, donc ça peut être assez fatigant. Et puis estimation, je me voyais quand même un petit peu positif, dans le sens où quand on commence, je vais lui faire mal à distance, puis après au close, je ne me voyais pas forcément moins bien que lui. Donc à voir. Alors déploiement, voilà comment ça s'est passé, donc lui a gagné le choix du côté, il a pris la forêt dans son grand triangle, me donne un infran là-dedans, dans son petit triangle, mais me donne un infran en face. Donc je ne sais pas trop comment penser, parce que moi, je suis quand même un grand triangle. Donc c'est là où je peux mettre le plus lourd que lui, vous voyez qu'en face à face, je peux mettre beaucoup plus lourd que lui, malgré l'infran. Bon, ça me force par contre à prendre le champ qui est un peu au milieu de la pampa. Donc je comprends un peu cette idée-là, mais je ne sais pas, le downside de devoir jouer dans son petit triangle, je ne suis pas forcément génialissime, quoi. Donc je ne pense pas que je refais forcément le même choix. Je vais tout dropper pour commencer, parce qu'on sait où la partie va se jouer, donc je me dis, autant prendre le T1 et ne pas se prendre des faits de judgment à distance. Donc je mets les anointies d'armes lourdes à gauche, Slave, Incarnate, ensuite plein centre, je vais mettre le petit boule, le bastion avec les deux perces, on a barrette de Slave, la deuxième, l'unité d'Infernal Warrior Great Weapon en Horde, les trois anointies de perte de Weapon, et puis le Titan qui regarde là-bas au cas où il veut mettre une barrette, enfin les trois Pteradons qui volent pour ne pas qu'ils me survolent trop vite dans la partie, même si ce n'est pas un grand problème en soi, parce qu'il ne va pas ramasser grand-chose en me survolant. Donc on a chez lui les deux Pteradons, là il y a une qui a fait l'avant-garde, le Caïman, Vital Essence, tout sur la gauche, la brique de Tegu Warrior, qui est bien placée pour défendre sur le flanc fort, c'est clair que c'est un très bon contre contre les incarnés, donc bon choix de sa part, par contre, il n'est pas en pole position pour venir prendre le décor, c'est-à-dire que s'il défend le couloir, il ne restera plus grand-chose comme scoring pour venir pousser sur le centre, donc ça c'est intéressant pour moi. Torosor, Torosor, je ne sais pas trop pourquoi il regardait là, il me laisse une zone ici un peu facile à attaquer, donc là je suis un peu étonné du centre de sa ligne de bataille, le Titanopod assez loin, je ne sais pas non plus forcément pourquoi, et surtout pourquoi dans la zone du Canine Titan, et puis nos amis ici, les Tegu Guard qui sont ici, alors moi j'aurais tendance à faire les choses un peu différemment à sa place, je pense que le Titanopod avait une place toute trouvée là en haut, lui on aurait pu le mettre justement sur la tranche, pour pouvoir arriver le fit là en haut, puis qu'il puisse déborder sur le côté, il aura quand même des stompes là-dessus, donc il va quand même faire mal, même si ce n'est pas autant violent que sur l'infanterie, il va quand même gagner ces duels là je pense, et pour moi ce n'est pas si facile que ça de coucher, même avec les incarnés, j'ai que 3 grinds à côté de ça, j'ai que la force 5, il va quand même me stomper violemment, alors que là il me donne un chemin de rencontre avec mon Canine Titan, donc ça ça me laisse un petit peu dubitatif, je me dis ok intéressant, puis surtout vous voyez que son centre est assez faible, moi je vais pouvoir pousser, alors oui il y a du chaff, il y a des choses, mais le centre est faible, j'aurais plus vu sa brique principale plus forte, peut-être plein centre, avec les Caïmans au soutien dans une position, et puis à voir comment le Canine Titan, c'est clair, peut-être mettre les Tegu, qui ont quand même une grosse force, pour venir un peu fermer et gérer ce Canine Titan, pas que je puisse déborder, venir l'engager trop facilement, et puis peut-être eux, je dirais dans l'entremieux de table, avec un Torosor un peu en contrecharge, au cas où le Canine Titan, veut venir affronter d'une unité bodyguard, qu'il puisse quand même me contrecharger avec un Torosor, je pense qu'il y a moyen de faire des choses, peut-être plus intéressantes dans son déploiement, on va voir la suite, mon T1 je pousse, donc je vois vraiment qu'il y a de la place dans ce centre, donc je vais pousser tout ça au max, en faisant un peu en arc de cercle, en lui disant, il y a des tests de marche forcée, il y a plusieurs choses, si tu veux me tchaf, il faut réussir des marches, etc, là le Torosor ne me regarde pas, là c'est bloqué, donc finalement il n'y a pas grand chose d'intéressant pour lui, du coup je pousse, je vais directement avoir des shoots sur le flanc du Torosor, je me dis ok, très intéressant, Grave Call, tout ça, T1 à 12 pas, ça c'est quand même vraiment une aubaine, et puis à gauche je me place un peu en arc de cercle, en face de magie, je vais essayer, j'ai la petite carte, je vais mettre un Breast Weapon sur le bastion, il va me dissiper le Quix et le Lash, et puis on t'échoue du bastion et le souffle, je vais finalement tout mettre dans l'unité ici de Tegu, en me disant, je vais diminuer un peu par rapport au flanc, je n'étais pas hyper confiant d'attaquer le Torosor, en me disant, pour l'instant il est hors game, par contre cette unité là, elle me menace T1, donc pourquoi pas la diminuer un peu, pour peut-être la calmer en avançant, au final je ne vais faire que 4 PV en tout, peut-être j'aurais dû aller chercher le Torosor, je ne sais pas. Ok, en attaque avec son T1, il va y avoir du mouvement, je peux vous dire, là ça va pousser tout de suite, donc il va me mettre les Hitch Skink en chaff, le Torosor qui pousse sur le côté A14, les Caïmans qui avancent, donc il me redirige Titan et Anointed, là il reste assez statique, je ne sais pas trop pourquoi, forcément derrière ça barrette avec eux, pour ne pas que je puisse vraiment charger, qu'il puisse fuir éventuellement, il replace ses Torosor, avec des contrecharges, le Caïmans qui pousse, il active un deuxième chaff ici, qui va rediriger toute ma partie gauche, donc là on voit qu'une partie flanc fort, où je n'ai pas de single model, se fait complètement neutraliser par ce chaff d'un seul coup, donc on voit un petit peu la faiblesse de mon flanc ici, avec un seul single model dans la liste, je n'étais quand même pas hyper flex ici, pour jouer sur ce flanc, et tout de suite mon adversaire qui vient l'exploiter. On passe en phase de magie, alors les Sweepings, il va me faire 3 PV d'Incarnate, avec les Sweepings ici, bon ça m'a un peu surpris, ensuite il va passer moins un blessé ici, pour se dire si jamais je double overrun là-dedans, qu'il ait quand même debuff etc, mais pas forcément très intéressant, je n'arrive pas à Feet ici, donc je ne sais pas forcément pourquoi il a fait ça, et puis il va mettre encore un Stone Skin, sur les skins qui sont là-devant, pour me dire si jamais tu m'engages, peut-être que tu ne me tueras pas, au tir il me fait un PV d'Anointed, et puis on va passer à mon tour, moi tout de suite je vois plusieurs opens en fait, je vais prendre l'open du Canine Titan là-dedans, je vois qu'il est loin de sa GB, il n'y a pas d'autre commandement, donc c'est un 6 Minimize sec, et s'il le rate, le Canine Titan a une redirection à 9, parce que j'ai Infernal Brand d'un côté, et je ne suis pas allé dans le Titanopod, donc là je me dis, bon c'est une aubaine incroyable, je prends cette charge, il rate la terreur, je rentre dans le Titanopod, ici je lance une charge là-dedans, bien sûr il va fuir, je ne vais pas rediriger la charge, là je vais lancer une charge, les Infernal Warriors, dans la petite brique de skin, qui avait fui devant eux, pour les faire refuir par-dessus tout le monde, et peut-être dégager quelque chose, ça fuit là derrière, il passe les paniques, et puis les Slaves vont entrer une charge à 8, ici là-dedans, pour se débarrasser de cette unité, pareil ici, je rentre dans le Chaff, donc un peu le combat de Chaff, je recule un peu mes unités, et j'amène le Bull, un peu en soutien contre charge, je commit le Bastion, je pense un peu trop, il n'y a pas besoin d'avancer autant, je voulais les 12 pas aussi là-dessus, en me disant, suivant ce qui se passe, mais en fait cette figue, en y réfléchissant bien, je joue un peu vite, cette figue là, elle est complètement hors jeu pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas du tout d'urgence, donc je n'aurais pu rester un peu plus en arrière, un peu plus loin de la brique, j'avais un peu oublié que, eux en fait, je pensais qu'il allait avoir soit une égalité, soit qu'il allait être steadfast, j'ai un peu oublié que son Light Troop, très honnêtement, donc je mets tout le monde quand même de face, en cas où, mais j'aurais dû rester un peu plus en arrière, et puis juste se mettre à 12 pas de ce Torosor, je pense que ça suffisait, amplement, et puis laisser du coup une plus longue charge, sur les TeguGuard. En phase de magie, alors alors, je vais lancer Grave Call, ça va faire 4 PV de Torosor, je ne fais que 5 touches, mais je mets 4 blés, donc 4 PV de Torosor, du coup je me dis, ouh, peut-être le Bastion va se déchaîner, on enchaîne derrière, avec notre ami le Bastion, qui va malheureusement faire une seule blessure, qui va être sauvegardé sur un 6 par mon adversaire, donc on reste avec un Torosor à 2 PV, Mark Fordum 3D qui va rater, et puis derrière, il va pouvoir dissiper ce qu'il reste, il me restait encore le Lash, très intéressant sur le Caïman Vital Essence, j'ai encore de belles choses à faire, malheureusement, le Mark Fordum raté à 3D va me coûter cher, et derrière, il va pouvoir dissiper le reste de la phase, on passe au Close, alors on a des Close assez intéressants, donc ici, il va break en fait, et il va fuir par-dessus tout le monde, s'arrêter là derrière, je vais essayer de ne pas le poursuivre, pour me restrain, parce que je vois que je chaff, ça va forcer à prendre des charges, etc, Canine Titan, dont notre ami le Titanopod, j'ai un peu misplaced, j'aurais dû mettre un tout petit poil, je pensais que je passe à côté de l'infran, mais vous voyez que je suis un tout petit poil en face de l'infran, assez bête de ma part, j'aurais dû être un tout petit peu plus haut, pour garantir que je puisse, si jamais il faut poursuivre, etc, le faire, je vais gagner le combat, il va fuir, je vais l'attraper, détruire, chance pour moi, parce que si je ne la rattrape pas, je reste bloqué derrière l'infran, il peut se rallier, je ne peux pas le charger autour d'après, parce que je suis bloqué par l'infran, donc c'est vraiment très bête, j'aurais dû être un tout petit peu plus haut, de nouveau, jouer un peu vite, je pense que c'est un petit détail, mais dans tous les cas, c'est un combat que je gagne, parce qu'il ne me fait que deux attaques, F6, et 4 attaques, je ne sais pas quoi, F3, et moi, je le grind et je le tape, et puis je gagne ce combat facilement, donc plus de titanopodes, c'est réglé, eux sont en fuite, là c'est en fuite, là c'est en fuite, je suis déjà très très bien engagé, puis ça, ça va fuir aussi, je vais poursuivre, rattraper, détruire, m'arrêter un pouce là devant, donc je redirige ça de flanc, il peut me charger ici, mais je fais le blocus, donc on est vraiment très bien engagé, pour l'instant, je réussis tout ce que je tente, c'est pas compliqué, je réussis vraiment tout ce que je tente, même mes petites erreurs, typiquement là, en tout cas là, n'est pas payé, parce que j'arrive quand même à le rattraper, détruire, on roule les deux, on est en rapide, donc ouais, pas en plein, son T2, il va commit ici, avec le stag, et puis nos amis, les tagu guards, les stand and shoot, les tagu guards, je vais en tuer 4, je crois, j'aurais pu peut-être attendre, de shooter le stag, à qui il reste que 2 petits pb, l'espoir est permis, je sais pas, bon, on dégresse un peu des tagu guards, ici il prend la charge, je passe la terre à 9 sec, là il vient me charger ici, de face, contre les un outil de Great Weapon, je me dis ok, très intéressant ce fight, et puis les saurs russes se replacent, ils étaient bien sûr bloqués, ils ne pouvaient pas charger, il va rallier les 3 unités, alors là on charge avec les tagu, par contre là c'était sec, 7 minima est sec, là il y avait un 6 re-roll, et puis là il y avait un 6 sec, tout a été rallié, donc au moins ça, eux me suive, etc, il faut un petit pb, bon voilà, on a vu qu'avec les fail charges, je suis un peu d'appempa, eux et eux peuvent se concentrer à la contrecharge, là j'ai la contrecharge en place, donc on va voir comment ça se passe, avec tout ça, en phase de magie, alors, il va me passer, il va me passer, on voit que la charge des tagu guards, je vous le dis quand même, était à 5, donc on voit que si j'avais commit un peu moins, je ne vais peut-être plus donner une charge à 8, à 9, et puis d'un coup la combo de charge ne peut plus se prendre pour lui, donc pas très bon choix d'avoir commit autant de bastions, anyway, donc le gros heal, je vais dissiper, parce que ça donne des pb vraiment à tout le monde là autour, donc ça je dissipe, par contre il me passe à stone skin sur les guards, et puis au corps à corps, il va laver ça, il reste à 11 rapides par entrée, donc il avance un tout petit peu, bam bam bam, le caillement réussit son test de peur, là c'est déjà tendu, parce qu'on est sur un 7 minimized, pas de reroll, si ça rate, attention, parce que là tout de suite il peut y avoir danger, il prend l'arme qui lui fait distracting halbard, il a 5 attaques, je crois que j'ai des petites stats pour vous, donc lui va dévis, va me faire 0 pv, on voit que la stat est autour de 1, 2 pv, donc moi dans tous les cas, je vais mettre 10 pas en retour, et je vais lui rentrer 2 pv, ce qui veut dire que lui a une charge, moi j'ai, non je crois que je lui fais, attendez, 2 pv, ouais c'est ça, du coup je gagne de 1, la peur test à moins 2, il est en 6 minimized, il rate le test, je poursuis, je rattrape détruit, je vous montrerai la photo après, là il me défonce bien, mais je suis steadfaste, et j'ai des contrecharges, et puis voilà un peu comment on est à la fin de son tour, on a arrêté la partie là, tout simplement mon adversaire me l'a proposé, c'est vrai qu'il n'y a plus vraiment de partie en fait, parce que là je vais avoir une contrecharge, alors certes elle est de face, mais je vais quand même lui faire mal, et je vais bloquer un peu tout ce petit monde, j'ai replacé la GB ici, qui va faire souffre toxique, attaque arme l'autre, pour faire les 2 pv de Thorosor, pas impossible que je le fasse, la masse elle va souffrir, je peux préparer ça, en contrecharge, qu'il soit pas redirigeable, parce qu'il est trop loin, puis le canine titan peut pousser, pour venir manger gentiment tout ça, et puis là vous voyez bien, je veux dire anointit dans le flanc, bon, 10 pins F7, ça va faire très mal, 3 impacts, charge flanc, gros flanc, peut-être il me tue un modèle, puis j'ai pas le gros flanc, mais je vais quand même gagner ce combat, ça peut être très très dangereux pour lui, avec une potentielle iraise ici de flanc, où on peut se reformer, enfin on a plusieurs options, donc on peut même y aller ici, double charge là dedans, il y a plein d'options en fait, que je peux faire, ou alors je joue un peu safe, et je me dis, je vais juste mettre les anointits, qui vont essayer d'iraises, on peut voir, j'avais même l'option avec les anointits, de faire en un tour aussi une charge, qui peut être très intéressante, je crois même que c'est celle-là la meilleure, c'est que les anointits, j'ai une petite ligne de vue sur eux, donc j'aurais pu faire boom, virage, bam, et puis bam, bam de face, et comme ça je suis en triple là dedans, il n'y a pas d'effet de spear, parce qu'eux sont dans le flanc, et là je pense que je rase ça, et le torosor ne voit rien, je pense que c'est ça le bon choix en fait, donc c'est au revoir, si jamais là il n'y a pas d'iraises dans le flanc, ça je ne prends même pas le risque, de me crash là dedans, en fait je nettoie ça au calme, et puis après on se retourne, et du coup il n'y a pas de bonus de spear, donc je vais taper avant avec tout, et je vais juste nettoyer tout ça, et puis là on a la contrecharge en immédiat, eux qui se préparent pour la contrecharge au taux d'après, et puis voilà, je pense que c'est à peu près terminé, enfin voilà, au bout d'un moment ça, ça va sauter, je vais venir avec d'autres choses, donc je pense que c'était bien d'arrêter la partie là, vu qu'on est en training, on sait que je vais gagner, maintenant c'est juste une question du score, et de combien de temps ça prend, ce qui n'est pas très intéressant en soi. En résumé sur ce game, ben voilà, il n'y a pas moins bon que lui en close, comme on l'a vu, et puis moi je peux jouer dans mon grand triangle, avec toutes mes forces, donc je pense qu'il n'a pas choisi la meilleure des configs, il aurait pu donner une config qui me force peut-être à prendre un terrain un peu à l'opposé, peut-être une config un poil moins frontal, si je décide de tout poser pour commencer, chose que je n'aurais probablement pas fait, si jamais on avait des terrains un peu éloignés l'un de l'autre. Au niveau du micro, tour 1 SA, ben je ne sais pas, enfin il y a déjà son déploiement je pense, au niveau du macro, je ne l'ai pas noté là, mais son déploiement je pense que c'est bien sûr très critiquable, il est à mon avis pris à l'envers, sans vouloir être trop dur, il me laisse le champ complètement libre au centre, je peux pousser comme un fou, les Torosor qui regardent dans le flanc etc, il n'y a pas les bonnes unités au bon endroit, donc je ne pense pas qu'il a bien contre-déployé ici, et on a vu que ça s'est payé très très vite dans cette game. Tour 1 SA, ben bien sûr elle est chaffée avec un commandement 6, non-reroll devant la terreur, et s'il rate cette terreur, c'est puni par une mort du Titanopod, ben c'est pas acceptable en fait, on a vu mon calme Titan, j'ai merdé un peu le placement, bon comme j'ai dit j'ai joué un peu vite cette partie, c'était vraiment tester un peu des trucs, sur commit du bastion T2, pas forcément nécessaire, et peu niveau d'aliste, je ne suis pas sûr que j'ai besoin du mage de l'alchimie, qui finalement n'a pas non plus, ne peut pas prendre tous les closes, n'a pas forcément envie d'aller sur un flanc n'importe où, donc je ne suis pas sûr que ce mage soit le meilleur choix, si je joue un perso boule, ce n'est pas forcément le meilleur des choix je pense, et à mon avis, Achuruk peut se suffire à lui-même avec un magical heirloom en plus. Les incarnés, le match qu'ils voulaient, et puis du coup, ils sont un peu là, on ne peut pas bouger, on ne veut pas de musique, donc on recule un peu, donc ce n'était pas très confortable avec ces incarnés, et puis sinon, tout a fonctionné pour moi, au niveau d'aider, j'ai tout réussi ce que je voulais, chaque fois qu'il y a une charge à rentrer, de rentrer, la poursuite, ça poursuivait, ça rattrapait, on a vraiment tout réussi ce qu'il fallait, j'ai même eu un peu de chance dans le combat, contre son père, ce qui a dévissé, donc voilà, vraiment tout a fonctionné, du coup un game brutal, qui s'est terminé très très vite, avec beaucoup d'actions, et puis une partie quand même intéressante, parce que moi, ça m'a permis de tester ma liste, même si, de nouveau, mon adversaire, je pense en ratant son macro, part avec vraiment un retard, et puis derrière, j'ai pu un peu l'enfoncer, avec certains choix qu'il a fait, qui étaient discutables, notamment ce chaff, dans un endroit qui est clé, où il a essayé de contre-push, et de nouveau, je ne comprends pas, pourquoi le Titanopod, vient chercher la zone du Titan, parce que même si son chaff tient, le Titanopod ne peut pas affronter le Titan, donc voilà, en fait, il n'a rien à faire dans cette zone là, il aurait dû pour moi, aller tout en haut de la map, voilà les amis, je crois que je vous ai tout dit, je testerai prochainement, d'autres games, avec des listes un petit peu différentes, j'ai encore des configs à tester, comme je vous ai dit, pour moi, la balance interne de ce livre, Infernal Lords, elle est vraiment excellente, donc il y a tout, qui me donne envie de tester, je pense qu'on peut jouer n'importe quoi, un deuxième Titan, Délu, Gare, l'Overlord, etc, il y a plein de choses, plein de choses qui peuvent se jouer dans ce livre, peu de choses sont moins bonnes, donc finalement, on peut tout un peu essayer, c'est plus une question de goût, de feeling, et de jouabilité, donc je vais tester encore des choses, vous pouvez suivre mon aventure de construction de liste, en vue du Belong Lakoum, dans ces prochains rapports de bataille, merci d'avoir suivi cette partie, à bientôt ce matin, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada